Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un livre qui traite de vrais sujets de société et uniquement de sujets de société sans calcul politique, démagogique, etc. On a besoin de ce genre de choses. Les gens ont besoin de réfléchir, de manière objective. C'est intéressant d'avoir ce genre d'ouvrage pendant une période de trouble comme maintenant. Les politiciens sont totalement décrédibilisés à mon avis à juste titre au vu de ce qui se passe, au vu des résultats de certaines élections on sent le désespoir à l'esprit des gens. L'individu court, mais les gouvernements aussi passent leur temps au courrier. Donc à un moment le système n'a tellement pas de sens qu'on se dit mais s'il n'a pas de sens, il aurait dû s'arrêter. C'est de là qu'est née l'essence de ce livre. C'est pourquoi ce système continue. Le livre est divisé en trois. Le constat, je mets en évidence l'inefficience du capitalisme libéral via des paradoxes. La deuxième partie, c'est l'objectif à atteindre. Finalement, quand on ferme les yeux, quel type de société on veut pour nos enfants demain. Et donc j'ai fermé les yeux et je me suis dit mais qu'est-ce que je veux finalement ? De quoi j'ai vraiment besoin ? Qu'est-ce que j'aimerais pour les futures générations ? Et c'est vrai que quand on pense en capitalisme libéral, si on arrive à avoir cette vision, je vois souvent cet hamster qui court dans le vide, et bien le capitalisme libéral, on court. On est toujours derrière quelque chose. Que ce soit le profit, que ce soit la consommation, que ce soit l'endettement, que ce soit au niveau individuel ou au niveau gouvernemental. Donc j'explique assez bien dans le livre. Et donc moi je parle d'une société, la société équilibre. Équilibre, c'est parce que ce que j'aimerais, c'est qu'on arrête de courir. Et qu'on se concentre sur nos vrais besoins. Et finalement, ce que je mets en évidence à travers le livre, c'est le cycle infernal du capitalisme libéral. Et en gros, il y a quatre phases. On est un pays développé, on est un pays en déclin, on est un pays sous pression, et après on devient un pays pauvre. Par exemple, en France, on est dans une société en déclin. Le problème des sociétés en déclin, c'est qu'il y a un déni. Et le problème, quand tu fais un déni, tu ne peux pas résoudre le problème. C'est-à-dire que ce déclin, il s'accompagne aussi d'une croissance. La croissance, j'appelle ça une croissance d'un pays développé en déclin. Donc c'est la croissance du déclin, c'est-à-dire qu'on va répondre à des faux besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va aussi dissocier la propriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est propriétaire, c'est une notion un peu has-been d'être propriétaire. C'est-à-dire que maintenant, on va louer sa propriété, on va l'hypothéquer, on va la prêter à quelqu'un qui va nous prêter quelque chose à côté. Donc la propriété devient obsolète. Et de la même façon, une économie en déclin, on met en valeur des start-up, finalement, des start-up qui vont nous aider à déménager, des start-up qui vont nous permettre de casser cette propriété. Notre véhicule, notre appartement. Et ça va même, au-delà de ça, ça va même jusqu'à notre humanité, en fait. D'accord. Rendre service, ça ne va plus exister. Il y aura toujours une application ou une entreprise qui sera capable de rentabiliser le service. J'espère qu'un jeune enfant de 14-15 ans, j'espère qu'il sera capable de comprendre. Parce que plus tôt on éveille les jeunes ou la nouvelle génération à ce type de problématiques, plus on leur donne un sens critique. Il faut savoir qu'on est dans cette économie, enfin, ce système qui met en avant la consommation où l'éducation, la morale, tout ça est dirigé dans le sens du capitalisme libéral. Il faut qu'on soit capable de redresser un peu la direction de notre société par ce recadrage de valeur. Alors, on ne se rend pas compte, mais si vous êtes deux à travailler 8 heures par jour, un, qui va s'occuper des enfants ? Déjà, un. Donc, OK, on délègue. Je veux bien. Avant, qu'est-ce qu'on faisait ? Il y avait les grands-parents. Mais les grands-parents, on délègue aussi. Donc, toujours au service du capitalisme, on les envoie en maison de retraite. On parle de foyer mononucléaire, mais ce n'est même pas un foyer puisqu'on voit à peine nos enfants. Il y a le babysitting des enfants, le babysitting, il y a la presse cool, c'est des gens qui viennent chercher l'enfant à l'école. Il y a toute une économie derrière l'éclatement du foyer familial. Et ça, c'est très grave. Et qu'on ne soit pas capable de se projeter, de se voir nous-mêmes plus tard, mais ça, c'est de l'animation. Le fameux loco, c'est etc. Alors là, c'est loco, c'est à tout vent pour tout. Moi, je veux payer le produit au juste prix parce que derrière, il y a des hommes. C'est juste ça. J'ai créé cette application Afrisia parce que madame a raison. Quand on consomme, on est complice. On est complice. Et cette application, elle va essayer de redonner à l'individu contrôle de son processus de consommation. Et donc, ça s'appelle Afrisia. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous localisez vos valeurs. Vous vous baladez. Moi, je veux du 100% français ou je veux du 100% local. bam, bam, bam. On t'appelait mot-clé. Je veux un coiffeur. Bam, le coiffeur, il apparaît autour de vous. Parce que le nerf de la guerre, il est là. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, il est économique. Et nos politiques, si on regarde tous les politiciens aujourd'hui que vous voyez, je les appelle les politiciens institutionnels, ils n'ont pas pour objectif de résoudre le problème. Ce n'est pas du tout leur objectif. Ils veulent nous maintenir dans un statu quo avec de l'endettement à un niveau inacceptable. C'est-à-dire que si mon fils, à 17 ans, veut sortir de la maison et consomme comme nous, nous consommons, en tant que pays, mais je suis désolé, non, je vais lui dire, écoute, tu reviens à la maison, je vais t'apprendre des petits choses. Non, c'est le minimum. L'autonomie, la souveraineté, c'est le minimum. Une des solutions que j'amène dans le livre, c'est vraiment... Je vais dire l'orange évoluant. C'est une petite focalité autonome et répondre à quatre besoins primaires. Les quatre besoins primaires sont, pour moi en tout cas, la nourriture, l'éducation, la santé et le logement. Maintenant, quand vous réfléchissez objectivement, si on vous donne ces quatre besoins primaires, est-ce que vous allez encore vous donner quelque chose d'autre ? Objectivement ! Le capitalisme libéral à outrance, c'est un système qui a une certaine limite. C'est comme le communisme, en fait. C'est un système qui a ses limites. Le capitalisme aussi, s'il n'a pas des garde-fous, c'est un système qui s'écroule et c'est un système qui ne profite pas à la majorité, finalement. Donc, il faut mettre des bornes, il faut des gens pour le penser. Et ces gens, ça sera les gens du peuple, pas nécessairement des hommes politiques qui sont créés ou en tout cas nourris par des lobbies. Quand vous y réfléchissez, on n'est plus de 70%. Je pense, même sur la planète, on n'est plus de 70%. à voir ce que je vois. On n'est pas 70% à avoir les conclusions ou cette envie de changer le système. Mais on n'est plus de 70% à voir les yeux ouverts, à se dire... C'est un constat. Oui, constat. Et donc, justement, il y a cette étape d'action, de rentrer en action, de réagir en fait, même pas de réagir, de rentrer en action qui ne se fait pas. Parce que, finalement, on n'a pas le temps de réfléchir, on se sent isolé. Mais à un moment, il faut y croire et il faut agir. Et moi, je dis souvent aux gens, n'hésitez pas à me challenger. C'est ça. Là, il y a des idées concrètes. N'hésitez pas à me challenger. Et parce que c'est comme ça qu'on construit quelque chose de solide, de tangible. Le caractère utopique ne dépend que de la force et de la détermination de l'exécutant.